Il y a près de mille ans, un homme réunit une armada de 15 000 combattants. Il avait pourtant fait de la Normandie une riche et puissante contrée, mais la haine était à sa porte. A la fois moqué, haït et envié, il portera l'ambition jusqu'à concevoir un projet fou, mais très lucidement organisé. Envahir l'Angleterre et devenir roi. Ce pourquoi il entrera dans l'histoire sous le nom de Guillaume le Conquérant. Que reste-t-il de son histoire ? Elle est maintenant partie effacée, oubliée, ruinée. Reste des traces. Et c'est ainsi que le rêve devient monde, et le monde devient rêve. C'est l'idée aussi. Ça aurait pu être un petit peu plus haut encore. Ah oui, c'est vrai ? Oui, mais bon, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'était véritablement la nuque complètement dégagée. On le voit sur la tapisserie de Bayeux. Ils ont complètement la nuque dégagée. Vraisemblablement, ça devait aider à porter le casque, le couvre-chef qui allait en dessous. Notre récit commence par une petite énigme. On n'a jamais pu savoir la date exacte de la naissance de Guillaume. Il est communément admis qu'il est né à peu près en 1027. Ce dont on est certain, c'est qu'il a été élevé à Falaise, en Normandie, dans le château de son père, Robert le Magnifique. Ce père est influent. C'est le duc de Normandie. Quant à sa mère, Arlette, une fille de Falaise, elle n'appartient pas à la noblesse. Guillaume est donc considéré comme un bâtard. Mais comment comprendre ce cérémonial si compassé ? Quel est donc le projet de Robert le Magnifique ? Avant de partir en pèlerinage, Robert le Magnifique, le duc qui dirigeait la Normandie dans les années 1030-1035, l'a intronisé officiellement alors que le petit Guillaume avait 7 ans. Et là, il hérite d'un duché. Avec théoriquement des notables qui l'ont reconnu, mais qui vont ne pas tenir leur engagement. Un genou à terre, mes lèvres lui diront ma soumission. Et déjà mon cœur n'est animé que d'un rêve. Abattre Guillaume le bâtard. Les Normands, dès la mort de Robert le Magnifique, ont contesté le jeune Guillaume. Pour deux raisons. La première, parce qu'il était bâtard et que ce n'était plus à la mode comme au siècle passé, où pratiquement tous les ducs de l'Ormondie étaient de naissance illégitime. Et d'autre part, parce que c'était un enfant et qu'un certain nombre d'ambitieux oncles de Guillaume revendiquaient le pouvoir. À un moment donné, vers les années 1045, on a tenté de l'assassiner. Nous. Et ça s'est passé à Valogne. Seigneur d'Arc, de Brionne et de Tesson, jurons ici au péril de notre vie d'abattre Guillaume et de le laisser mort. Sur notre âme, nous le jurons. Heureusement, à Valogne, il y avait un bouffon, qui était évidemment un intime de Guillaume, qui s'appelait Gaule, qui a surpris les propos des complices et des futurs assassins. Aussitôt, il est allé réveiller le duc qui était déjà couché et il lui a intimé l'ordre de partir le plus vite possible en prenant juste un manteau et de sauter à cheval, sinon il allait se faire assassiner dans les minutes qui suivaient. Guillaume s'est enfui, a chevauché toute la nuit en direction de Falaise. Il a dû traverser le guet de la BDV, qui était extrêmement dangereuse, à ses risques et ses périls. Il va traverser le Bessin, en évitant les villes où il pourrait y avoir des complices. Il traverse la forêt de Brugesville. Cette fuite a en partie forgé le mythe de Guillaume, un jeune homme courageux et volontaire, bâtard et solitaire, capable de chevaucher plus de 150 kilomètres des tueurs à ses trousses. Les textes d'alors transforment l'événement en légende, mais peinent à authentifier les faits. À un moment, le cheval de Guillaume a-t-il pris peur ? Mais peut-être Guillaume a-t-il été désarçonné ? Et s'il n'y avait jamais eu de rivière à traverser ? Que peut dire l'historien avec certitude ? Et d'ailleurs, que sait-on de Guillaume ? C'était il y a si longtemps. À quoi ressemblait-il vraiment ? On a, évidemment, des portraits de Guillaume du XIVe, du XVe, du XIXe siècle, même des statues comme celle de Falaise. Mais là, c'est une vision plus ou moins romantique du personnage qui n'a rien d'historique. Ça tourne. On n'a pas de portrait officiel de Guillaume. La seule chose que l'on connaît, c'est sa taille, puisqu'on a pu examiner le fémur de Guillaume. Et ce fémur a permis d'affirmer que Guillaume mesurait au moins un mètre 73, un mètre 75. C'était un homme grand. C'était un homme grand. Il n'avait pas de barbe. Les Normands n'en portaient pas. Et il avait bien sûr la coupe de cheveux locale bien dégagée derrière les oreilles. Guillaume n'a jamais douté de sa propre légitimité. D'ailleurs, la plupart des dupes de Normandie avaient été issus de mariages illégitimes. Donc, par conséquent, il était dans le droit fil de ses ancêtres. Et il a donc considéré que ceux qui attentaient à sa légitimité étaient donc des rebelles et qu'il avait le devoir de les châtier pour cela. Guillaume se réfugie à Falaise. Et là, à 18 ans, il va prendre sa première initiative politique. Il va faire appel à son sucerin, le roi de France. Et ainsi, grâce à lui, il va pouvoir abattre les complices qui ont voulu lui prendre le pouvoir. Ce sera la bataille de Valaises-Lunes. Guillaume et le roi vont affronter les mille à deux mille guerriers commandés par ces barons rebelles aux noms enchanteurs. Rénulf de Brixard, Grimoux du Plessis, Amon le Dentu. Les historiens considèrent que ce fut une grande bataille et que ce fut pour Guillaume l'occasion de faire ses premiers exploits. On raconte même que la bataille fut si terrible et le massacre si important que la rivière de l'Orne était rouge de sang. Il faut savoir que la Normandie est un duché en relation avec d'autres provinces extrêmement prospères comme l'Anjou, la Bretagne, au nord la Flandre, et que ces différentes principautés sont souvent en conflit les unes avec les autres. Et chacun, évidemment, essaie d'accroître géographiquement son pouvoir au détriment des autres, ce qui amène évidemment des querelles et des guerres incessantes. Paradoxe apparent de ce grand guerrier peu enclin aux états d'âme, il ordonne alors à tous les seigneurs de jurer d'observer la trêve de Dieu qui impose la paix depuis le mercredi au coucher du soleil jusqu'au lundi au lever du soleil, ainsi que pendant les fêtes religieuses. Désormais, Guillaume règne sur une Normandie prospère et pacifique. Guillaume s'installe à Caen, y établit son château et veut faire de cette ville une capitale de la Basse-Normandie. Bien difficile aujourd'hui de se repérer dans ce dédale de ruines. Quel élément est contemporain de Guillaume ? Les remparts, les fossés, le donjon, la terrasse d'artillerie ne sont que successions de modifications effectuées au cours des siècles. Sur le sol pourtant, des traces nous livrent une piste pour imaginer le château et le bourg tel que peut-être il pouvait être en l'an 1000. Peut-être. Un château, la paix, la richesse. Manquerait une épouse pour parfaire le tableau d'une vie idéale. Je suis le duc de Normandie et je veux embrasser ma femme ! Guillaume et Mathilde forment un couple, comme il y a peu d'exemples, au Moyen-Âge. Ils ont été fidèles l'un à l'autre toute leur vie et on ne connaît aucun bâtard ni aucune maîtresse à Guillaume. Il a choisi Mathilde, la fille du comte de Flan, qui est un des personnages les plus puissants de l'époque. Et en plus, Mathilde descendait des rois de France et des Caron-Nagéens. Donc, il s'alliait, lui le bâtard, à une fille de haute lignée royale. Dépêchez-vous, il y a 200 personnes qui vous attendent ! Ce mariage a été annoncé et parvenu jusqu'à Rome. Et là, le pape, Léon IX, n'a pas admis ce mariage parce qu'il y avait des raisons de consanguinité entre Guillaume et Mathilde au cinquième degré. Et de ce fait, il a interdit ce mariage. Cela n'a nullement empêché Guillaume de se marier. Il a épousé Mathilde, soit en 1050, soit en 1051, à eux, à la frontière du dujet de Normandie. Pour raffermir son pouvoir, il va s'entourer d'intellectuels et d'hommes d'église. Il y avait, à l'époque, beaucoup d'Italiens, des Allemands, des Flamands, des Lorrains qui étaient accueillis en Normandie et qui assuraient des fonctions très importantes à la cour du calme. Et Lanfranc est un Italien originaire de Pavia qui a joué un rôle très important auprès de Guillaume. Il a été quasiment son conseiller intime et on dirait même une sorte de premier ministre. Et ce Lanfranc est resté fidèle à Guillaume jusqu'au bout. A sa cour, il reçoit émissaire et diplomate, prétendant à un trône usurpé ou roi en exil, comme l'anglais Édouard le Confesseur avec qui il se lit durablement, figure peut-être pour Guillaume d'un père définitivement absent. Il met ses hommes à tous les postes de pouvoir et nomme évêque de Bayeux Odon, son demi-frère aimé qui lui causera plus tard bien des malheurs. Mais l'heure n'est pas au soupçon. L'art roman est à son apogée avant que le gothique ne vienne modifier en partie les édifices tels qu'on les connaît aujourd'hui. Guillaume est un bâtisseur. Avec Mathilde, il fait édifier à Caen l'abbéier aux hommes et l'abbéier aux dames. Autant d'actes d'allégeance qui plaisent beaucoup à Rome, là-bas, chez le pape Nicolas II, avec lequel Guillaume s'est réconcilié. Faut-il alors imaginer que pour Guillaume, l'histoire ici se fige. Bon mari et bon père, pieux chrétien, constructeur à ses heures, Guillaume serait-il devenu un notable de province ? Non, la routine n'est pas de mise et la surprise va venir d'Angleterre. Édouard le Confesseur est remonté sur le trône après un exil de 28 ans en Normandie. Il n'a pas d'héritier et il va donc choisir Guillaume comme son héritier. Et donc, il ne choisit pas son beau-frère, l'anglais Harold. Harold, en 1064, va hisser la voile pour venir rencontrer Guillaume. Et là, en débarquant sur les côtes du Pontieu, au nord de la Normandie, il va être fait prisonnier et Guillaume va le faire libérer. C'est d'ailleurs à ce moment-là que commence la tapisserie de Bayeux. Trésor de l'humanité, boîte de Pandore pour tout historien, œuvre de propagande, mais aussi bouleversant témoignage des gestes de l'époque, la tapisserie de Bayeux nous renseigne sur ce qui va suivre et bousculer la vie de Guillaume et pas seulement la sienne. C'est un document exceptionnel qui fait 70 mètres de long et qui a été réalisé en quelques années. Il montre la vie du XIe siècle. C'est en effet un documentaire extraordinaire sur l'époque et en même temps, sur le plan esthétique, c'est un chef-d'œuvre incomparable. Odon l'aurait faite pour sa cathédrale, c'est une hypothèse. Une chose est sûre, c'est qu'elle a été fabriquée en Angleterre, dans le Kent, là où il y avait d'excellents ateliers de broderie. On sait que la tapisserie de Bayeux était exposée tous les ans, au début du mois de juillet, pour la fête des reliques, dans la cathédrale de Bayeux. On l'étendait dans la nef. Ainsi, elle était visible entièrement par le public qui venait dans la cathédrale. La foule se presse pour revivre les aventures de Guillaume et d'Arold. Les voilà partis guéroyer ensemble en Bretagne. Une relation d'amitié se noue entre eux. Je pense qu'ils s'entendaient bien. Deux hommes, à peu près du même âge, vigoureux, obsédés de chasse, doués pour la guerre, régnant sans partage sur leur terre, qui se considéraient donc mutuellement comme des égaux. Et je suis sûr qu'ils s'entendaient très bien. Même s'ils ne parlaient pas la même langue, ils partageaient les mêmes valeurs. Guéroyer, chasser, construire, se mettre en avant, posséder des vêtements, des armes, des chiens et des chevaux de valeur. Ils avaient tout cela en commun, ce qui créait des liens très forts entre les hommes, quand bien même ils ne parlent pas la même langue. Est-ce que c'est votre terre ? Tout ce terrain, c'est à vous ? Oui. Jusque derrière le Val. Après, c'est la Bretagne. Brittany, impressionnant. Je ne pense pas que Harold et Guillaume avaient une langue en commun. Il est presque certain qu'ils avaient besoin de traducteurs. Et lorsque vous avez un traducteur, certaines nuances de la langue peuvent être perdues. Les mots français et anglais qui débutent par un G ou par un W sont interchangeables. Il n'est donc pas étonnant qu'en France, William the Conqueror soit appelé Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant. Il semble qu'une relation d'amitié se serait nouée entre les deux hommes. Mais Guillaume se méfie de l'ambition Harold et lui demande de prêter serment sur des reliques pour lui promettre de lui fournir son appui à la succession d'Angleterre. Vraisemblablement, le serment a lieu dans la crypte de la cathédrale de Bayeux. Depuis mille ans, la crypte est toujours là, identique, hormis des peintures qu'un œil mal avisé pourrait estimer d'époque, mais qui furent ajoutées 400 ans plus tard. Le texte du serment est authentifié. Il a été transcrit d'après les témoignages de plusieurs participants à la cérémonie. « Par ce serment, moi, Harold, je serai le représentant du duc Guillaume à la cour de Monseigneur le roi Édouard tant que ce dernier vivra. Je ferai tout ce qui dépend de moi pour qu'après la mort d'Édouard, le royaume d'Angleterre soit remis entre ses mains. Entre-temps, je confie à la garde de ses chevaliers le château de Douvres après l'avoir renforcé à mes frais. Je confierai également à ses gardes d'autres châteaux en divers lieux de ce pays. « Que Dieu se lui accorde ! » « Père, immixionem manum, te militem aquipio. » « Que Dieu se lui accorde ! » Il faut bien comprendre que le serment d'Harold en Normandie a été plus ou moins un serment fait sous pression, sous contrainte de la part de Guillaume le conquérant. Mais une chose est certaine, c'est que si Harold fait son serment qui consiste à dire à la mort d'Édouard le confesseur « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit Guillaume de Normandie qui succède au roi d'Angleterre. » Donc si Harold fait ce serment-là, c'est parce qu'il est mandaté par Édouard le confesseur. Et c'est parce qu'il sait qu'Édouard le confesseur a choisi Guillaume de Normandie pour être son digne successeur. De retour à Londres, Harold va bientôt assister aux derniers instants d'Édouard le confesseur. Celui-ci, sur son lit de mort, va lui confier le royaume d'Angleterre. C'était un roi faible qui avait promis son trône à plusieurs personnages, si bien plusieurs personnages pouvaient se sentir légitimes. On a beaucoup de raisons de penser qu'au dernier moment, au moment de sa mort, il a désigné Harold comme son successeur. Et c'est ce que montre précisément la tépicerie. Édouard meurt le 5 janvier et dès le lendemain, Harold se fait immédiatement couronner roi. La nouvelle se répand très vite en Angleterre et elle passe immédiatement en Normandie en raison du grand nombre d'espions qui sont sur le sol anglais et Guillaume est très vite informé. Édouard est mort et Harold s'est fait couronner roi malgré son serment. Usurpateur. Parjure. Usurpateur. Parjure. Usurpateur. Parjure. Usurpateur et parjure. Parjure. Guillaume réunit ses barons le jour de Pâques 1066 pour les convaincre de participer à l'expédition d'Angleterre. On peut imaginer qu'il s'est dit à peu près ceci. L'armée anglaise est puissante et Harold est un chef de guerre redoutable qui n'a jusqu'à ce jour remporté que des victoires. Nous aurons l'honneur de lui infliger sa première défaite. Faire traverser la mer à une armée assez puissante pour vaincre Harold est impossible alors que les anglais surveillent leur côte. Les barons normands étaient hostiles à cette expédition d'Angleterre. Tout du moins pour la majorité d'entre eux. Et ils ont avancé trois arguments. Premier argument, il fallait traverser les mers. Ce qui montre bien que la tradition viking était perdue. Deuxième argument, Harold était un grand chef de guerre. Et le troisième argument, c'est que pour eux, cette aventure ne les intéressait pas puisqu'ils avaient en Normandie tout ce dont ils rêvaient. Même le grand César y a éprouvé le goût amer de la défaite. Seriez-vous des couards ? N'y a-t-il ici que Fissos Berne, qui soit homme de valeur comme l'était son père, devrions-nous courber les Chines, nous montrer faibles, peureux et renoncer à ce qui nous revient de droit ? C'est pourquoi je vous ai réunis tous aujourd'hui. Parce que nous avons Dieu et le droit pour nous, nous avons un autre choix. Celui de laver l'insulte dans le sang et faire respecter la parole donnée par la lance, par l'épée. L'Angleterre est riche. À ceux qui se joindront à moi, je promets le partage d'un important butin et des terres en Angleterre. Pour les barons normands, le service vassalique consistait en un service de 40 jours seulement. Et en Normandie, l'expédition anglaise sortait de ce cadre. Et il a donc négocié avec chacun d'eux un contrat en leur faisant des promesses fabuleuses. Vaincre l'Angleterre vous apportera gloire et richesse. Yes! 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 On peut se poser la question de savoir si Harold était vraiment parjure. On peut le discuter, certains l'ont discuté. On n'est pas très clair, d'après les sources, qui est la vérité. Mais à mon avis, Harold a fait un serment. Et pour les gens de ce temps-là, un serment, c'est un serment. Et dès qu'il a accepté le trône d'Angleterre, bien que le roi d'Angleterre, dans sa vieillesse, a dit à Harold, vous pouvez devenir roi d'Angleterre, il a quand même fait une sorte de sacrilège. D'accord. Et il a été jugé comme ça par les historiens de ce temps-là. Finalement, les deux personnages avaient leur légitimité. Ce sont deux légitimités qui s'opposent. certes, le roi Édouard avait fait une promesse à Guillaume, puisqu'il n'avait pas de successeur et qu'il était lié, évidemment, à cette famille du duc de Normandie. C'est évident. Quelle est la valeur d'un serment sur relique obtenu par la contrainte ? Là, il n'y a pas véritablement, j'allais dire, accomplissement d'un serment officiel comme quelqu'un qui est pleinement libre. On ne serait jamais sûr parce que l'histoire, comme toujours, dépend sur le raconteur. Comme quoi, même quand on a abondance de sources, on a toujours le problème délicat de l'interprétation. Comme toujours, ça, c'est le joie de l'histoire. Exactement. Les sources, en effet, sont relativement nombreuses. Dans les scriptoriums des monastères, Chris, la plume des grands auteurs médiévaux, Guillaume de Poitiers ou Guillaume de Jumiège, Horderique. Oui, Horderique Vital, moine anglo-normand de son État. Et en plus, on a une autre version des faits, celle de Vasse, qui est un auteur normand, qui a rédigé le roman de Roux. Il a peut-être un peu tendance à exagérer les aventures de Guillaume, même si le terme roman ne signifie pas à l'origine invention, mais tout simplement traduction d'un texte latin en langue romane. Ce texte de Vasse a été rédigé environ un siècle après les événements. Mais il s'appuie sur le témoignage de son père qui était présent à la bataille d'Asteens. Il nous donne des informations que nous ne connaîtrions pas par d'autres sources. Le duc se réjouissait et il était heureux de l'étendard et de l'autorisation que le pape lui avait donnée. Il fit venir des forgerons et des charpentiers. On charrie des matériaux de construction, on apporte du bois, on fait des chevilles et on aplanit des planches, on équipe des navires et des bateaux, on tend des voiles, on dresse des mâts. On s'activa beaucoup, on dépensa beaucoup et on mit tout un été et tout le temps d'une moisson à équiper la flotte et à rassembler les troupes. La flotte a été très importante. On pense entre un millier et trois mille navires. Durant les mois d'été, il a fallu assurer l'approvisionnement de toute cette armée. C'est un chantier considérable. Il fallait chaque jour amener 30 tonnes de blé pour le pain et les autres aliments, de l'avoine, de l'orge, de la paille pour les chevaux, 100 000 litres d'eau pour ces mêmes chevaux et 36 hectolitres de vin chaque jour pour les hommes. Dans la seconde quinzaine d'avril, un événement exceptionnel va se produire dans le ciel de l'Occident. Que signifie ce signe dans le ciel ? Je ne sais pas. On sait depuis que c'est la comète de Halley. Elle a brillé dans le ciel pendant une quinzaine de jours. Elle annonçait pour les gens de l'époque un grand malheur, voire un changement dans le destin des royaumes. Monseigneur, nous avons pris un espion. Laman ! Oui, Monseigneur. Viens traduire à l'anglais. Je devrais te crever les yeux pour te punir d'avoir vu ce que tu ne devais voir. mais quoi que tu sois venu nous espionner, je vais te laisser et la vie et tes yeux. Enlève-toi. Rapporte à ton maître l'infâme parjure Harold. Ce que tu as vu. Préparatif d'une flotte de guerre telle qu'aucun vivant n'en a encore vu et qui va rendre la justice divine. dit à ton maître que s'il ne l'a pas vu sur son sol avant les grandes marées alors il pourra dormir tranquille. pour son seigneur pour son seigneur ! c'est-à-dire qu'il ne l'a pas vu la chanson de Roland est attesté par Vasse, l'historien normand. Et moi, de Durandal ! Taillefer qui chantait fort bien précédait le duc en chantant les exploits de Charlemagne et de Roland et des vassaux qui moururent à Roncevaux. Ce fut l'épée d'un bon soldat. Les préparatifs s'éternisent. L'anxiété va grandissant et l'ardeur s'épuise d'elle-même. Certains ne savent plus très bien pourquoi depuis des mois ils préparent une très incertaine invasion de l'Angleterre. On joue à la guerre sans arriver à y croire vraiment. Guillaume déplace ses pions plus au nord dans la baie de Somme à Saint-Valéry. Il attend toujours le vent favorable. Les grandes marées approchent. Avec l'hiver, toute traversée va devenir impossible. Plus nous laissons le temps passer, plus nos chances de rabattre les prétentions d'Harold s'aménuisent. Les hommes sont venus de loin, parfois de très loin pour vous rejoindre. Ils sont prêts à se battre. Mais l'inaction leur pèse. Les cas d'insubordination et d'indiscipline se multiplient. Ces hommes sont tous volontaires. Que ceux qui veulent renoncer partent. Nous n'avons que faire des faibles. Vous devez annoncer ou que l'expédition est reportée au printemps prochain ou que nous embarquons demain. Sinon, tout ce à quoi vous avez travaillé pendant des mois sera un fiasco. Au prochain printemps, ce sera trop tard. Demain, c'est trop tôt. La traversée sera un succès, mais nous devons attendre encore. Guillaume demeure deux semaines en baie de Somme et il attend que le vent favorable souffle du côté de l'Angleterre. Mais surtout, il attend que les troupes d'Harold soient remontées vers le nord pour affronter les Norvégiens qui viennent de débarquer. Le 28 septembre au matin, le vent tourne et permet à Guillaume d'embarquer. Mes amis, Dieu a décidé que l'heure est venue de rendre la justice. Pour un historien qui a voué sa vie de chercheur à l'épopée de Guillaume, la traversée de la Manche par l'armada normande reste un moment sans cesse pensé, imaginé, rêvé. Mesdames et Messieurs, dans quelques instants, nous entrerons dans le tunnel sous la Manche sur la traversée et prendre une vingt-et-deux-muit de temps. Votre moment, sur le tunnel, sur le tunnel, sur le tunnel, sur le tunnel. Mes amis, l'heure est proche. Nous allons prendre ce qui est à nous. Vous êtes prêts, mes normands ? Dioxai ! Dioxai ! Guillaume avait tout quitté, Dioxai ! 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 Guillaume avait tout quitté, son voyage serait peut-être sans retour. Dans sa volonté de pouvoir, il jouait la vie de 15 000 hommes et le destin de son duché. Mathilde était restée à Caen et durant ses longs mois de préparatifs, elle avait participé aux efforts de guerre, œuvrant discrètement de son côté, amoureuse. Tu as conçu pour ton seigneur Guillaume un navire qui surpasse tous les autres. Mais vois ce que j'ai imaginé pour la poupou. Un enfant, à l'image de celui que je vais bientôt donner à Guillaume. Notre seigneur ne le sait pas encore, tu garderas le silence. Tu le feras en bois doré afin que tous les compagnons de Guillaume le voient et qu'il souffle dans un corps pour annoncer son triomphe. Et tu lui donneras ce nom. Et c'est depuis le bientôt légendaire Maura que Guillaume va diriger l'armada conquérante. Mathilde a eu une lourde responsabilité sur les épaules. Elle l'a assumée à la perfection. Pendant sa régence, elle a dû faire face à toutes les difficultés et gérer les problèmes financiers, administratifs, sans doute se reporter sur quelques bons chevaliers pour gérer les problèmes militaires. Le brouillard vient compliquer la traversée. Le bateau de Guillaume se retrouve perdu en pleine mer. Cette scène, vraisemblablement racontée par des générations de marins, inspire de nouveau Vasse, le poète normand. Un rameur ayant reçu ordre de regarder du haut du mât s'il apercevait des navires venir à la suite, annonça qu'il ne s'offrait à sa vue rien autre chose que la mer et les cieux. Aussitôt, le duc fit jeter l'encre et, de peur que ceux qui l'accompagnaient ne se laissassent troubler par la crainte et la tristesse, plein de courage, il prit avec une mémorable gaieté comme dans une salle de sa maison un repas abondant où ne manquait point le vin parfumé, assurant qu'on verrait bientôt arriver tous les autres conduits par la main de Dieu sous la protection de qui il s'était mis. Les nôtres, c'est les nôtres, les nôtres nous ont rejoint, c'est les nôtres ! Une bataille vient comme il n'en fut jamais ! Une bataille vient comme il n'en fut jamais ! Seigneur baron, ayez de Dieu vertu ! Seigneur baron, ayez de Dieu vertu ! Venez au champ que nous soyons vaincus ! Venez au champ que nous soyons vaincus ! Malheur à qui s'en fuit ! Vienne la mort ! Pas un seul ne vous fera défaut ! Il parut un si grand nombre de vaisseaux que la quantité innombrable de mâts serrés les uns près des autres leur donnait l'apparence d'une forêt. Nous laissons à deviner à chacun en quelle joie se changea l'espérance du duc et combien il glorifia du fond du cœur la miséricorde divine. Poussé par un vent favorable, il entra librement avec sa flotte et sans avoir à combattre aucun obstacle dans le port de Pévincé. personne n'attendait les Normands au débarquement et justement ça faisait partie du programme de Guillaume. Il sait en effet que Harold a fait monter toutes ses troupes à la rencontre du Norvégien et à Stamford Bridge le 25 septembre, il y a une terrible bataille où pratiquement tous les Norvégiens ont été éliminés et justement Guillaume a profité de cette absence de troupes dans le sud pour débarquer en toute tranquillité. Dans les moments les plus intenses de son histoire, c'est comme si Guillaume était seul face à son destin. Vasse s'empresse de lui faire dire quelques phrases pour l'histoire. Seigneur, par la splendeur de Dieu, j'ai saisi la terre à deux mains et sans doute possible, je ne la lâcherai jamais. Elle est toute à nous, autant qu'il y en a. ils débarquent sur la plage de Pévincé. Ils sont assistés par des moines de Fécamp qui possédaient des domaines entre Astigne et Pévincé. Donc, ils avaient pu conseiller sérieusement Guillaume sur les conditions de débarquement et surtout sur la nature de l'arrière-pays où ils allaient devoir s'installer. Ils avaient prévu, évidemment, de passer la première nuit dans un castrome romain qui avait été construit au IVe siècle. Aujourd'hui, le castrome est toujours en place même si les murailles sont un peu en décrépitude et les normands ont établi un donjon pour, évidemment, assurer une surveillance des côtes de la mer de la Manche. Dès le lendemain, les troupes terrestres vont donc passer à travers les terres tandis que la flotte de Guillaume va rejoindre un petit port au pied de la falaise d'Astings. Dès lors, le petit village d'Astings devra son universel renommé à Guillaume pour des siècles et des siècles. Il va y avoir deux forteresses qui vont être construites. Au sommet, pour les hommes, ça fait 15 000 hommes, 4 000 chevaux, une sorte de mode castra qui est représentée sur la tapisserie de Bayeux. On sait que Guillaume avait amené en bateau le matériau en bois pour construire ce système de défense. Cela montre le souci qu'a eu Guillaume de préparer dans le détail ce débarquement et cette invasion d'Angleterre. Le reste de l'armée se situe évidemment sur un emplacement qui doit être assez vaste pour accueillir 15 000 personnes. Les gens sont évidemment logés sous détente. On n'a pas de renseignements particuliers sur la présence de femmes puisqu'il n'y avait à cette époque aucune femme qui pouvait combattre dans les armées que ce soit en Normandie, sur le continent ou en Angleterre. Simplement, il y a pu y avoir la présence de femmes uniquement comme cantinières ou comme soutien de la logistique. Du côté anglais, les hommes aux cheveux longs se sont regroupés au lieu dit du pommier gris. Fatigués mais galvanisés par leurs combats victorieux avec les Norvégiens, ils s'apprêtent à reprendre les armes. Encore et encore. L'armée du roi Harold était comparable à une armée féodale classique. Elle était composée de deux parties. La première était formée de sa propre maisonnée, l'aristocratie anglaise en fait, qui possédait ses terres en échange d'un service militaire et d'une loyauté personnelle envers le roi Harold. On les nommait en général les house calls du roi. Détail crucial, ils mettaient pied à terre lors des batailles et ne combottaient pas à cheval, comme le faisait la cavalerie, ils mettaient pied à terre et luttaient avec l'épée et la hache, comme l'infanterie normande. À côté des house calls, il y avait le third. C'est le mot anglo-sacier. En d'autres termes, les levées féodales et les termes sont liés, c'est-à-dire les paysans anglais normaux qui devaient leur propre terre au seigneur, qui devaient eux-mêmes les leurres au roi et qui devaient passer un certain nombre de mois ou de semaines chaque année dans l'armée du roi. Et l'un des problèmes rencontrés par l'armée de Harold et par les armées féodales plus tard est que cette obligation ne durait que six semaines ou deux mois. Le third était donc appelé, rassemblé, prêt à combattre et puis après quelques mois, chacun rentrait chez soi. Harold était donc limité de ce côté-là. Il est probable que si Harold avait attendu deux, trois ou quatre jours, pas davantage, pour rassembler une armée qui aurait été bien plus importante et bien mieux reposée que celle qu'il a effectivement rassemblée à Hastings, il aurait pu triompher et l'histoire anglaise serait bien différente. Les Anglais, comme les Normands, portaient à peu près le même équipement militaire. Ils avaient évidemment une sorte d'habit, en général, constitué d'un vêtement de cuir ou de peau sur lesquels on avait attaché par des rivets des plaques de métal qui souvent se recouvraient à la manière des tuiles d'un toit. Les accessoires sont là, les acteurs sont prêts, le décor est planté. Sans lac, un vaste terrain en pente non loin du pommier gris, en haut duquel les Anglais attendront les Normands. La tragédie peut commencer. Les Anglais se sont astucieusement installés au sommet de la colline qui dominait d'une quarantaine de mètres la plaine et Guillaume s'est évidemment installé au pied de cette colline pour pouvoir manœuvrer. les secteurs sont là-haut. Cette terre vous appartient. Ce soir, le duc dure un roi et vous saurez tous par où ! Seigneur Guillaume, je vous ai longtemps et fidèlement servi. Pour toute récompense, je vous demande ceci. Accordez-moi le premier coup de la bataille. Va, Taïfer. Je te dois bien ce prix. Et si tu meurs, c'est nous qui chanterons ta gloire. Les provocations infantiles inaugurent toujours une grande bataille. On singe la guerre avant de se la livrer réellement. Et Taïfer excelle dans ce registre. De son bon épieux, lui met la pointe dans le corps et le renverse mort. Les historiens d'alors, biographes, chroniqueurs, poètes ou simples soldats ayant survécu au combat, s'émerveillent tous de l'héroïsme grandiloquent de se Taïfer, si fiers de donner sa vie avant tous les autres. Il est temps de frapper ! La bataille a commencé à 9h du matin, comme nous le dit Guillaume de Poitiers. Les Normands vont d'abord engager leurs archers, qui vont s'avancer le plus près possible. Mais à peine sont-ils à portée de flèches, si je puis dire, environ 40 à 50 mètres, ils reçoivent du haut de la colline des jets de javelots qui provoquent de nombreux blessés. Guillaume comprend à ce moment-là qu'il ne va rien obtenir avec ses archers. Donc il va lancer ses fantassins. Le champ de bataille nous éclaire sur les mœurs de l'époque. On découvre qu'Odon, le demi-frère de Guillaume, a troqué la soutane pour la côte de Maille. Évêque, il n'a pas le droit de verser le sang, l'épée lui est interdite. Mais le gourdin est toléré. Générique Pendant vraisemblablement une heure et demie à deux heures, Guillaume va lancer fantassins et cavaliers à l'assaut de la colline, mais ils ne pourront pas prendre pied sur la colline parce qu'ils sont bloqués par ces nuées de javelots et de traits de toutes sortes qui sont lancées par les Anglais. Guillaume de Poitiers, l'historien, le biographe de Guillaume le Conquérant, dit que la nuée était si intense qu'elle masquait les rayons du soleil. Il exagère peut-être un peu de façon épique, mais cela indique bien que les Anglais avaient les moyens de tenir à distance les Normands. Et c'est ce qu'ils réussissent à faire pendant les deux premières heures. Ce qui se passe par la suite, c'est un incident dû à une manœuvre audacieuse que les Bretons étaient chargés de faire. Ils s'avancent le plus près possible de l'aile anglaise et à un moment donné, ils vont provoquer ce qu'on appelle une fausse fuite. C'était une ruse. Les soldats de Guillaume ont donné l'impression de se détourner, de battre en retraite, devant le mur de bouclier des House Calls qui, jusque-là, étaient restés imprenables. Les Normands ont fait semblant d'abandonner, de battre en retraite, de s'enfuir, ce qui a mis à mal la discipline de l'armée anglo-saxonne. Et à un moment, les Anglais ont rompu l'alignement. Ils ont dévalé la colline et bien sûr, ce faisant, ils se sont exposés aux attaques de la cavalerie et des lanciers. Et ils étaient très vulnérables. Guillaume, qui s'est avancé sur son cheval pour diriger l'opération extrêmement délicate de la fausse fuite, reçoit et bloqué parce que son cheval est tué par un javelot anglais. Le cheval s'écroule, roule sur Guillaume le conquérant. La chute de Guillaume va être l'un des grands moments de la dramaturgie de la bataille d'Astings. C'est le genre de choses quand on est chevalier que l'on s'empresse de raconter dès que l'on retrouve sa bien-aimée. Guillaume devient son propre historien. On me croit mort. La fausse fuite de mes valeureux bretons entraîne la fuite de toute l'armée qui croit tout perdu. Si je n'interviens pas très vite, ce sera un désastre dans lequel nombre d'hommes périront en vain. Il me faut renverser le cours du destin. Je me relève, sans prendre le temps de parler, je renverse le chevalier le plus proche de moi, j'enfourche son cheval. Et c'est comme si plus rien n'existait d'autre que l'épopée d'un héros fatalement seul contre tous. Je retire mon casque et je montre à tous que je suis bien vivant. Voyez-moi tous. Dieu aidant, je vaincrai. Vous abandonnez la victoire pour courir à votre perte et à une perpétuelle infamie. quel chemin s'ouvre à votre retraite ? Si vous fuyez, aucun de vous n'échappera à la mort. Alors les fuyards font demi-tour. Et là, vraisemblablement, une nouvelle phase va se produire, identique à la première, c'est-à-dire que Guillaume va relancer ses archers, ses fantassins et ses cavaliers. Et on peut dire de une heure ou deux heures jusqu'à trois heures de l'après-midi, c'est le même échec pour Guillaume. Il fallait, en effet, nettoyer le terrain, enlever les morts, les cadavres de chevaux, les blessés, réalimenter en armes, en javelots, en traits, en lances, de toutes sortes. Il fallait aussi qu'il se redonne un certain nombre de forces pour permettre de remonter à nouveau à l'assaut. Si l'on en croit, le chaplain de la reine Mathilde, Guillaume, aurait donné l'ordre à un commando de quatre personnes dont il donne les noms, d'ailleurs. Il y a un certain Gauthier Giffard, il y a Hugues de Pontieux et quelques autres et deux autres en particulier qui ont comme consigne de fendre les rangs déjà dispersés des Anglais pour aller tuer Harold. Un des problèmes de l'armée de Harold tenait à l'absence d'archers, ce qui est difficile à expliquer car les archers étaient tout à fait répandus en Angleterre tout comme en Normandie. Et comme nous le savons tous, l'un des avantages non pas stratégiques mais tactiques de Guillaume tenait à l'importante compagnie d'archers qu'il avait emmenée avec lui et à leur impact dans la bataille. La bataille a duré déjà sept heures alors qu'une bataille normale dure deux, trois heures. Ils devaient avoir des réserves mais ils ont épuisé toutes leurs réserves. Et là, nos Normands peuvent désormais s'approcher plus près donc fantassins, cavaliers, archers s'approchent très près des lignes et prennent pied sur la colline. Et c'est la partie montrée très clairement dans la tapisserie de Bayeux même s'il y a eu bien des controverses à son sujet. Les versions diffèrent qu'il soit tombé de cheval et été tué avec une hache ou une épée ou qu'il ait été touché par une flèche mais l'important est que l'on sait qu'il est mort dans la bataille. Si on regarde bien attentivement la tapisserie de Bayeux on voit sur la tapisserie de Bayeux qu'il y a un personnage qui s'appelle Harold qui reçoit une flèche dans l'œil et juste à côté on voit un chevalier qui est en train d'amputer un autre personnage de sa cuisse et c'est une seconde représentation d'Harold. Une fois le roi mort l'idée de l'État dans l'Angleterre anglo-saxonne n'avait pas assez de force pour maintenir la cohésion de tous ces gens. Ainsi avec la mort du roi toute loyauté envers une cause commune se brise et se désintègre. Alors la dispersion de l'armée anglaise devient inévitable et il n'y a personne pour maintenir l'unité. Le roi et ses deux frères ont été tués et les Normands sont maîtres des lieux. Alors les fuyards font demi-tour. En même temps mes chevaliers normands prennent les troupes anglaises à revers. Toutes les forces qui ont quitté le mur anglais sont massacrées. Donc ces hommes qui avaient le matin avant la bataille accueillit l'armée des mercenaires normands, français, bretons et flamands sur les gris de « out, 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 out » dehors, eh bien cette armée anglaise a perdu la bataille. On peut dire que c'est une armée de patriotes face à une armée de mercenaires. Et ce sont les mercenaires qui ont gagné. la légende et selon moi ce n'est qu'une légende raconte que sa mère retrouva le corps sur le champ de bataille. voie, seigneur l'homme, une mère qui en un seul jour a fallu quatre de ses fils est implore de lui laisser emporter le corps d'Harold pour lui donner une sépulture digne de son rang. « Voix-toi la terre souillée de sang couverte de la fleur de la noblesse. Celui qui par sa cupidité a entraîné la perte d'une quantité innombrable de gens gisant sans sépulture est indigne des honneurs. Harold aura la sépulture qui lui convient. » Le corps d'Harold fut emporté à l'abbaye de Walton non loin de là. Il y a été enterré et il repose jusqu'à nouvel ordre. Les versions encore divergent. N'aurait-il pas plutôt fallu faire disparaître à tout jamais un corps qu'aucun mausolée ne pourrait sacraliser ? « Il faut inhumer Harold dans une falaise en bord de mer où il pourra garder le rivage et la mer dont il a voulu fermer l'accès. Tu tiendras ce lieu secret. Il est difficile d'évaluer les pertes de part et d'autre. On sait qu'il y a eu un massacre des deux côtés. Vraisemblablement, peut-être quelques 3 000 morts du côté anglais et 2 000 morts du côté normand, breton et français. Donc ça a été véritablement une bataille très dure qui a duré de 9h du matin jusqu'à peu près 18h le soir. C'est une des grandes batailles du Moyen-Âge qui a changé le sort de l'Angleterre évidemment. Blessure nationaliste encore béante, chaque 14 octobre depuis de nombreuses années, des centaines voire des milliers d'Anglais se réunissent sur le site de la bataille d'Astings pour célébrer la gloire de leur roi Harold mort pour l'Angleterre et dire en filigrane leur haine de l'envahisseur normand. Sur le site de la bataille s'élèvent aujourd'hui les ruines d'une abbaye construite par Guillaume pour remercier le Seigneur de lui avoir accordé la victoire. À partir de ce moment-là, au lieu de se précipiter vers la ville de Londres, Guillaume va faire un mouvement de manœuvre tout autour et il va provoquer massacres et incendies pour terroriser la population. Et ce qui se produit, c'est ce qu'il attendait. Les aristocrates et les habitants de Londres vont venir faire leur soumission quand Guillaume va s'approcher de la ville. Les sources divergent ici de façon assez significative et selon moi, Londres ne s'est pas rendue aussi facilement qu'on le dit en général. Il y a eu un siège de Londres et Londres a été prise par la force et ne s'est pas simplement rendue. la muraille romaine de Londres était défendue par la noblesse anglo-saxonne soutenant Edgar de Eithling, le prétendant anglo-saxon au trône après la mort de Harold et la résistance a été farouche. C'est assez étonnant qu'on ne parle pas davantage du siège de Londres dans les chroniques et ce qui me désole vraiment, c'est que la tapisserie de Bayeux s'arrête au mauvais moment et je subodore qu'il est vrai que la tapisserie de Bayeux faisait 6 mètres de plus et montrait la prise de Londres sur sa dernière partie. Vertige d'une saga en forme de propagande qui s'interdira d'évoquer les pillages, les viols et les assassinats de l'armée normande qui taira le sanglant siège de Londres et oubliera le pathétique couronnement de Guillaume sur le trône d'Angleterre qui pourtant fut répété et mis en scène pour éviter tout dérapage. Cette cérémonie du couronnement est une cérémonie très importante, longuement préparée. La cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Je demanderai à la foule, vous tous ici présents, acceptez-vous Guillaume pour votre roi et vos compagnons crieront en réponse à Guillaume vie et victoire. Puis vous irez vous allonger. Et je vais devoir rester allongé très longtemps. Ah oui, Monseigneur Guillaume. Puis ce sera au tour de Monseigneur Eldred de poser cette fois la même question mais en anglais. « Are you all présents ? » « Do you accept Willem as your king ? » Et la foule anglaise criera « To Willem ! » « Life and victory ! » Si elle ne crie pas à mort, le Normand, vous pourrez alors vous agenouir. Ensuite, Monseigneur Eldred et moi-même vous présenterons l'évangile sur lequel vous prêterez serment. En anglais ? Ben oui, oui, en anglais, oui. Oui. « I promise in the name of Jésus-Christ to protect the church of God and the Christian... » Je le dirai en latin. Oui, ben, en latin, oui, si vous voulez. Mais vous le direz en anglais même si vous devez passer la nuit à apprendre ce texte. Il faut que ceux qui vont devenir vos sujets vous comprennent. Lorsque vous aurez prêté serment, en anglais, la foule criera « Ô Sérénissime, Guillaume, grand et pacifique roi, couronné par Dieu, je jure, fidélité ! » « Fidélité ! » Vous comprenez pourquoi vous devez apprendre ce texte en anglais ? Puis vous irez vous asseoir sur ce fauteuil qui vous attendra. Et Monseigneur Eldred vous présentera le sceptre et la couronne. le sceptre et la couronne demain. Demain, le sceptre et la couronne attendront demain. N'ouvrons pas la porte à quelques malheurs en posant cette couronne sur votre tête ce soir. Méfiant, il fait cerner quand même la BD Westminster par un contingent de chevaliers pour éviter qu'il y ait une attaque surprise. Et pendant la cérémonie, les yes et les oui vont s'enchevêtrer, vont faire une espèce de toy-be-u de sorte que les chevaliers à l'extérieur croient qu'il y a une émeute à l'intérieur de la cathédrale et ils prennent la précaution de mettre le feu au faubourg. De sorte que finalement, le couronnement de Guillaume se termine par un incendie des faubourgs de la ville de Londres. Évidemment, c'est pour les historiens qui racontent ce détail un mauvais présage de ce qui va suivre. de la ville de Londres. Pourquoi Guillaume voulait-il tant venir ? Pourquoi a-t-il fait l'énorme effort de prendre l'Angleterre ? Parce que l'Angleterre était très riche. La ville de Londres était déjà un port international très important. et parce que les rois d'Angleterre avaient toujours dû payer les Danois, le Dangeld, ils étaient très forts pour lever l'impôt et tirer de l'argent les recettes de leur terre. De ce fait, c'était une terre très attirante pour Guillaume, pour William. La population de Londres dépassait celle de toutes les autres villes d'Angleterre et de grands espaces. A l'intérieur des murailles romaines demeuraient des terres non construites. Il y avait des potagers, des champs, des églises. Quelques vestiges de l'organisation romaine des rues demeuraient, mais très peu. Mais en fait, la plus grande partie du commerce de Londres avait lieu dans un quartier situé en dehors des murailles, à l'ouest, que les chroniques anglo-saxonnes et les archéologues nomment le London Wick. C'est là que se trouvait le centre principal du commerce et de la population. Et puis, un peu plus à l'ouest de là, il y avait le palais de Westminster qui abritait le pouvoir politique et commercial. Comme la ville de Londres était un jeu très important, que la population était nombreuse et que Guillaume pouvait craindre une révolte, il a fait bâtir aussitôt des fortifications. Le plus important, c'est celui qu'on appelle la Tour de Londres. C'est un bâtiment absolument magnifique. Il l'a construit dans un angle de la muraille romaine, dans l'angle est. de cette façon, de cette façon, il dominait à la fois la ville et toute personne qui arrivait à Londres par bateau en remontant la Tamise. Ils auraient vogué le long de la Tamise. Imaginez les négociants de l'Empire, de Scandinavie, de France, les ambassadeurs envoyés par l'Empereur ou par les Flandres. Ils auraient remonté la Tamise et ils auraient vu ce magnifique bâtiment. Il a été construit en pierre de Caen et on sait qu'il était blanchi à la Chaux, ce qui explique pourquoi on l'appelait la Tour Blanche. Le côté nord, qui n'avait pas grande importance, était loin d'être magnifique. Tous les lieux d'aisance étaient conçus pour donner sur l'aile nord. Donc l'ensemble de la Tour Blanche était magnifique, à l'exception de la façade nord qui était gâchée par l'effet de ses déchets. Mais ils ne s'en inquiétaient pas. Ce qui comptait, c'était les trois façades que les gens étaient censés voir. Et comme le bâtiment était niché dans un angle du mur romain, il a utilisé ce qui restait de ce dernier, un peu comme si Guillaume, c'était César. Il est indiscutable que l'une des raisons du succès de la conquête normande a tenu à la prolifération de châteaux du vivant de Guillaume au cours des premières années qui ont suivi la conquête. Surtout à l'initiative du roi et de ses nobles les plus éminents comme Guillaume Fitzhoseburn, Guillaume de Varenne, etc., qui ont construit des châteaux destinés à contrôler l'Angleterre de manière très, très solide. Et leur exemple allait être suivi par la noblesse moins titrée décennie après décennie après la mort de Guillaume. Ainsi, vers 1100, il semble qu'il y ait eu environ 500 châteaux en Angleterre, alors qu'avant 1066, on n'en comptait que 5 environ. il y a eu environ 5. Ensuite, Guillaume va faire venir Mathilde pour qu'elle soit couronnée puisqu'il n'a pas pu la faire couronner en même temps que lui comme il l'espérait au départ. Donc, il l'a fait venir en Angleterre en 1068 et elle est couronnée reine d'Angleterre à son tour. Et notons un détail important, c'est qu'elle est enceinte à cette époque-là et elle va donner naissance à un fils en Angleterre et ce fils, c'est Henri, futur roi d'Angleterre. Et c'est donc très important pour la suite de l'histoire puisqu'il aura en quelque sorte un droit naturel à être roi d'Angleterre, ce qu'il sera effectivement à partir de 1100. Guillaume reprend le chemin de la Normandie et c'est par la Seine, cette ancienne voie des invasions vikings, qu'il rejoint Jumiège. L'homme qui a vaincu Harold dédicace l'abbaye. La pompe est de rigueur. Sont convoqués aristocrates et prélats, eaux dignitaires et chanoines des cathédrales pour exalter la splendeur du vainqueur. C'est que les abbayes sont le centre culturel, intellectuel et économique du duché. Une abbaye, en effet, n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un pôle économique d'excellence. Parce que construire une abbaye, c'est faire venir des artisans, des tailleurs de pierre, des maçons, des charpentiers, des forgerons, des vitriers. Tout ce monde-là se regroupe autour d'un bourg qui va se créer à proximité de l'abbaye. C'est aussi un centre d'enseignement, école primaire, école secondaire, voire école supérieure. C'est aussi un lieu d'accueil pour les pauvres que l'on nourrit gratuitement plusieurs jours par semaine. C'est également aussi un endroit où l'on peut soigner les malades. Je pourrais résumer en disant qu'une abbaye au Moyen-Âge, c'est à la fois un CHU, une école primaire ou une école supérieure, une maison de retraite et les restos du cœur. Le problème de Guillaume, c'est qu'il ne peut pas être à la fois en Normandie et en Angleterre. Et quand il est en Angleterre, eh bien souvent, les Normands ne se revoltent jamais, mais souvent, ce sont les gens du Mans, les Angevins, les Bretons qui se révoltent, si vous voulez. Et à l'inverse, quand il est en Normandie, il réussit à mater toutes ces révoltes, mais ce sont les Écossais, les Gallois qui attaquent l'Angleterre. Il y eut des révoltes incessantes et là, le joug normand s'est imposé avec une férocité incroyable. Il y a eu des massacres, en particulier dans le Nord. Et pendant trois ans, Guillaume est allé d'une région à l'autre avec une armée pour massacrer des populations, quelquefois des populations innocentes. On peut dire qu'en 1072, tout était rentré dans l'ordre, mais un ordre imposé par la terreur. Guillaume devient vieux, il devient gros et perd la confiance de ses proches. Audon est le bras droit de Guillaume le Conquérant pendant des années. À chaque fois que Guillaume vient en Normandie, c'est lui qui joue le rôle de viceroi qui gouverne au nom du roi. C'est donc un personnage extrêmement important qui n'est sans doute pas beaucoup aimé parce que c'est un personnage très autoritaire, c'est un personnage qui aime le faste, la richesse, mais néanmoins, il gouverne l'Angleterre de façon efficace. Seulement, à un moment donné, il va prendre trop de liberté vis-à-vis du roi. On n'est pas absolument sûr des circonstances, mais il semblerait qu'il ait voulu monter une expédition de son propre chef pour aller à Rome, peut-être en renverser le pape, peut-être se faire élire le pape lui-même, on ne sait pas trop. Mon frère, à qui j'avais confié le soin de mon royaume, à opprimer les pauvres, pour un espoir frivole. Il a détaché de mon service un grand nombre de chevaliers. Et quand son frère l'appelant, eh bien, il est ulcéré, et donc la scène se passe dans l'île de White, il est sur le point de faire voie, de partir, et Guillaume le rattrape dans l'île de White, et il ordonne qu'on arrête son frère comme rebelle. « Saisissez-vous de cet homme qui trouble la paix. » Alors, personne n'ose le toucher parce que c'est un personnage tellement important. « Nul ne peut condamner un évêque sans le jugement du pape. » Alors, c'est Guillaume lui-même qui met la main sur l'épaule de son frère et qui dit « Ce n'est pas l'évêque que j'arrête, mais le comte de Keynes qui dépend de moi. Sortez. Sortez tous. » Et il a été arrêté, emprisonné à Rouen, et il est resté emprisonné jusqu'à la mort de Guillaume pendant cinq ans, donc de 1082 à 1087. « Toi aussi, l'enfant. » Tout son règne s'écoule pendant 20 ans, entre 1066 et 1086. Donc, on arrive ici à la fin du règne et à la fin du règne, il éprouve le besoin de mieux connaître son royaume pour toutes sortes de raisons, mais en particulier pour des raisons fiscales, pour savoir quelles sont les sommes qui sont dues par tel ou tel seigneur, tel ou tel domaine, telle ou telle ville. Et alors, il va donc procéder à une grande enquête. Il va envoyer des enquêteurs dans tous les comtés d'Angleterre et le résultat de cette enquête va être transcrite dans un grand livre qu'on appelle le Domesday Book, donc en anglais Doomsday Book, c'est-à-dire le livre du jugement dernier. Ainsi, le roi Guillaume pouvait connaître son peuple jusqu'au dernier de ses habitants comme le Christ au jugement dernier. Le Domesday Book peut également être résumé sur le ton d'un inventaire un peu farfelu. Mr. Smith possède 12 lapins. On dénombre 2500 cochons à Chester. Les poules de Miss Charleston n'ont pas pondu deux en l'an de Grasse 1072. Trois veaux sont morts noyés à Grimsby. Les 80 vaches de Mr. Wesson ont produit 1000 litres de lait. Tiens, un cheval. La ville de Lewis compte 412 habitants, Southampton 5 433, Liverpool de 1997 Le 1er novembre 1083. Mathilde meurt à Caen. Elle est enterrée à l'abbaye aux dames qu'elle a fondée. Pour Guillaume, c'est une terrible nouvelle. Car sa fidèle collaboratrice le quitte, le laissant seule avec les conflits à résoudre, en particulier avec un de ses fils, son aîné Robert Courteuse. Vite. À toi. Taille. Taille. On va. Là. On va. quand vas-tu décider à aller chez le barbier, mon fils ? Va-t-il que je le fasse moi-même ? À l'automne de sa vie, Guillaume va toujours entrer en conflit avec le roi de France. Il s'agit maintenant de Philippe Ier, le fils d'Henri Ier, qui veut reconquérir une partie du vexin qui avait été concédée aux Normands. Cette région est une région frontalière qui est depuis très longtemps disputée entre France et Normandie. Et en 1087, Guillaume va tenter une opération pour mettre la main sur le vexin. Qu'est-ce qui a dit le roi de France ? Le roi de France, Seigneur Guillaume, a appris que... Que... Qu'a-t-il appris ? Que vous ne pouvez plus guérouiller. Et... Et... Mais va-t-il falloir que je t'arrache les mots de la bouche ? Pardonnez-moi, Seigneur Guillaume. Le roi de France a demandé si le gros Guillaume allait bientôt accoucher. Quand j'irai faire mes relevails, c'est sur ces terres que je les ferai. J'irai à Notre-Dame de Paris avec 10 000 lances en guise de siège ! Lors d'une expédition dans le vexin français, Guillaume a eu un incident. Son cheval se serait cabré et il aurait été blessé au ventre par le pommeau de la selle. Transporté à Rouen, qui est la capitale, il a mis à peu près une semaine à mourir. Il a conservé jusqu'au bout toute sa lucidité. Or, d'Éric Vitale lui fait tenir un long discours dans lequel il reconnaît toutes ses fautes et il distribue son patrimoine, choisissant en particulier comme héritier Guillaume Leroux, son fils cadet et non pas son fils aîné, Robert Courteuse. Donc, jusqu'au bout, Guillaume a été un véritable homme politique. La couronne, mon fils, je ne peux vous la donner moi-même, car c'est injustement que j'ai conquis l'Angleterre. Selon Or, d'Éric Vitale, Guillaume, sur son lit de mort, aurait admis avoir conquis l'Angleterre de façon injuste. Mais ce n'est pas dans le tempérament de Guillaume, qui a une haute conscience et de sa mission et de sa légitimité, de revenir ainsi sur son règne et en particulier sa conquête de l'Angleterre. Là, il faut reconnaître qu'Or d'Éric Vitale a peut-être romancé l'histoire. Ce que j'ai acquis moi-même au prix de tant de crimes, je le remets à Dieu seul. Seul l'archevêque de Canterbury pourra vous transmettre la couronne légalement. Appuyez-vous sur l'archevêque dans vos décisions. C'est le plus loyal des hommes. L'enfant m'a toujours fidèlement servi. Il saura vous conseiller. Qu'est-ce que ce bruit? C'est l'office de Notre-Dame, Guillaume. Que la Mère de Dieu me recommande à son fils. À ce moment-là, ce fut la panique dans toute la maison. Tous les barons s'enfuirent ainsi que tous les clercs et les serviteurs s'en allèrent en emportant la vaisselle. Guillaume resta seul sur son lit de mort. Une fois mort, il a fallu le faire transporter par mer jusqu'à Caen puisqu'il a voulu être inhumé dans l'abbaye qu'il avait fondée à Saint-Étienne-de-Camp. Et au moment où on effectue la mise dans le tombeau, puisque Guillaume était un homme très grand, on essaie de le faire rentrer de force dans ce sarcophage qui a été préparé à l'avance et vraisemblablement pas aux bonnes dimensions. On pousse, comme Guillaume était très grand et très gros à l'époque, son ventre éclate. Et là, il y a une puanteur qui se répand à travers toute l'abbatiale. On fait signe au turiféraire de faire tourner les encensoirs pour essayer de combattre les mauvaises odeurs. Et c'est ainsi que le grand et illustre Guillaume a été inhumé dans l'abbatiale Saint-Étienne-de-Camp. Le tombeau de Guillaume renferme une dernière énigme. Pourquoi avoir fait dire aux conquérants qu'il aurait regretté d'être monté sur le trône d'Angleterre ? Intuition de ce qui allait advenir ? On raconte, mais qui dit vrai, que le fantôme de Mathilde et Guillaume erre parfois l'âme en peine dans la salle du trône. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la Normandie a perdu sa souveraineté et a été définitivement intégrée à la couronne de France en 1204. Que les Normands installés en Angleterre y ont pris femmes et leur descendance est devenue anglaise. Que 250 ans après la mort de Guillaume, l'Angleterre a envahi la Normandie ouvrant une guerre qui a duré 100 ans. Et qu'en 1944, 878 ans après Guillaume, les Angleterre Anglais et leurs alliés ont finalement débarqué en Normandie, renouvelant sur une plus grande échelle encore et en sens inverse l'exploit du Normand. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada